C'est pas mal hein. C'est pas mal. Ah ouais. C'est mieux que le home cinéma ? Ouais. Et pour moins de 100 balles c'est vrai que c'est intéressant. Tu recherches une barre de son avec un bon son pour pas trop cher pour ton pc ? Et bah ça tombe bien parce que Maki ont sorti la CR Steel Bar, une barre de son pour moins de 100 euros. C'est parti pour l'unboxing ! Alors toujours avec le couteau du chef je peux te dire que celui-là il en a des balles des colis. C'est pas vrai, c'est le deuxième colis qui déballe ce topinel. Hop ! Oh mon dieu mon glau... Hop on y plante et... Voilà ! Bien assez ! Maki vous avez bien fait le boulot parce qu'avec tout ce papier à bulle au moins le livreur UPS il peut balancer le carton. Je peux te garantir que ça va pas bouger. Bien assez ! Bah aussi à quoi ressemble la boîte ? Bah on a les références du produit, la CR Steel Bar et nous avons quelques spécificités à droite à gauche avec les dimensions de l'enceinte. Bref on va pas s'éteindre trop sur la boîte. En tout cas je trouve ça sympa, elle est sobre, simple et efficace. On déballe tout ça. Et là on a la petite barre de son. Et la notice d'utilisation, très important parce que cette enceinte a plusieurs fonctionnalités. Donc qu'est-ce que c'est que ça ? Bah c'est tes pieds, oui, pour surélever l'enceinte, pour que le son arrive plus facilement à nos oreilles. On va le voir après. Et le câble. Donc nous avons un câble USB type C vers USB type A pour brancher à ton ordinateur. Nous avons un câble jack vers jack pour brancher à ton ordinateur ou également à ta télé. Et nous avons le chargeur secteur. Le plus important, la barre de son. Bah franchement, elle est chouette cette petite barre de son. Elle est vraiment légère. Franchement, c'est pas mal. Alors à la bonne enceinte, nous avons une grille acoustique avec un petit bouton. Mais à qui on pense à tout parce qu'il y a un port jack. Au cas où si tu as envie de porno, bah au moins tu pourras mettre un casque. Au moins si t'es en famille, bah ils pourront pas tous entendre ce que tu regardes. Tu vas pas faire gueuler une gonzesse sur les haut-parleurs alors qu'elle a ta grand-mère qui est juste à côté. Là tu vas la faire canner la pauvre, elle va être choquée. Sur chaque côté de la barre, on a deux petites barres vertes qui rappellent un peu le logo de Maki qui est vert. Alors sur le côté droit de l'enceinte, nous avons le bouton égaliseur et le bouton pour choisir les différents modes d'écoute. A l'arrière de l'enceinte, nous avons le port pour recharger l'enceinte en 12V 3A. Nous avons le port USB type C pour connecter à ton ordinateur. Le port jack pour connecter à ta télé. Et également le port out pour connecter un subwoofer, un caisson de basse de la marque Maki. Nous avons mis à disposition des patins antidéraperants plus élevés avec un angle plus haut. pour pouvoir plus la surélever comme ça quoi. D'ailleurs on va essayer pour voir si ça marche. Est-ce que faut tirer dessus comme un bourrin ou est-ce que faut lire la notice ? Ah si c'est comme ça ! J'ai pas besoin de lire la notice mon glaude ! Et là, hop, là ! Oh merde ! Bah c'est pas mal, là comme ça je suis bien. Plus l'enceinte se rapproche de toi, plus faudra la surélever. Par contre, c'est pas très stable. Si tu te mets à rager sur 16 secondes ou tu te donnes un coup de main avec ta souris, bah hop, elle baine sur le côté. On est sur une enceinte qui fait 47,3 cm de longueur, 10 cm,1 de hauteur et 7,6 d'épaisseur. Tout ça pour un poids de 1,950 kg. Et bah c'est extrêmement léger. A l'intérieur de cette barre de son se trouve une paire de haut-parleurs large bande de 2,5 pouces, tous deux alimentés par un seul amplificateur de classe D. Les basses fréquences sont reproduits par une paire de radiateurs passifs. On a trois modes d'égaliseur sur cette enceinte. On a le mode musique, le mode voix et le mode jeu. La barre de son est équipée du Bluetooth 5.0, c'est-à-dire que c'est l'une des dernières générations. Donc tu pourras profiter du son en haute fidélité et également aucun déclage sonore entre le son et la voix. Ah, style barre, ça y est, il l'a déjà détecté. Elle a quand même des bonnes basses, mais bon, on est pas sur quelque chose de très profond non plus. Ah bah c'est ce bouton, c'est pour mettre sur pause. C'est le bouton multifonction. Du coup, on peut changer de musique, je crois, attends, si on appuie deux fois. Non, ça marche pas, on peut que mettre sur pause. Alors honnêtement, pour la taille, je trouve qu'elle se débrouille pas mal. On a des basses assez percutantes. Donc si tu aimes bien les basses, c'est pas mal. Par contre, on n'aura pas des basses aussi profondes que genre une Armand Kardon Goplet ou un truc comme ça. Mais en même temps, c'est pas la même taille. Là, on est à peu près sur le même gabarit qu'une Mi-Fa ou qu'une JBL Flip 6 en termes de HP. Par contre, tu vois, on n'aura pas des aigus aussi fins et aussi précis que sur une JBL Flip 6 ou une Mi-Fa Ouid Rod. Quand on va monter dans les volumes, on va perdre un peu en détail et surtout qu'on va perdre légèrement en basse et elles vont devenir baveuses. Un episode 2 I feel like Kavira I think it's stopping like Kavira Voic mode More careful Wiser then Athena Behind you I appear Abracadabra Music mode I feel like Kavira You wanna pass my go up Nothing more dangerous than Kavira Monsieur le ministre bonsoir, encore vous vous faites de nombreuses apparitions à ma vidéo Prenez place, prenez place, voici le setup du futur Bienvenue chez moi Voici la fameuse barre de son Maki Maki Qui est une marque d'origine Bah ils font beaucoup de produits t'sais pour les DJs, les sonos et tout ça D'accord ok, professionnel à la marque de base Là ils ont décidé d'un peu varier et de faire une barre de son pour les gamers Et en gros tu peux contrôler le son là et ça contrôle le son de l'ordinateur Regarde ça monte là Ah ouais Ouais, je ne l'ai pas trop fort non plus Bon là c'est une barre à 100€ C'est quoi toi ? Ouais, là je suis à 50% C'est pas mal hein Après t'as le mode Ça va faire sortir les voix Ok Si je trouve vous il a envoyé Ah oui, en effet Là t'as terminé les voix Par contre il y aura moins de basses Et ça c'est bien pour écouter des podcasts de bio Oui, d'accord Et après t'as le mode musique Musique mode Musique mode Là t'as ton mode où ? On l'est fait Après t'as le mode pour les gamers T'en sers ? Voyons ça Ah et celui-ci est le plus équilibré là Ouais Surtout que c'est pour en avoir des voix Et en plus t'sais tout l'écoutage et les basses quoi Ouais, ouais, ouais Vous en pensez quoi monsieur Denis ? Ce que j'en pense, bah moi je trouve que c'est pas mal Le son est bon, il est clair En plus les modes c'est vrai que pouvoir choisir un mode c'est intéressant parce que ça va servir à tout C'est polyvalent quoi Moi je trouve que c'est quand même volumineux par contre Après c'est vrai que c'est sympa Tout est là Tu vois, le jour où t'as besoin de le déplacer et de le machin T'as pas besoin de débrancher 50 câbles Bah non t'as juste le câble d'alimentation et le câble USB Simple et efficace Voilà Et pour moins de 100 balles c'est vrai que c'est intéressant Franchement ouais Bon au début j'étais un peu déçu avec le Bluetooth Mais quand j'ai mis en USB, propre Ouais Musique de générique En conclusion, est-ce que je vous conseille cette barre de son ? C'est un grand oui Parce que pour 99€ franchement vous avez une barre de son avec un excellent rapport qualité des prix Si t'achètes cette barre de son c'est pour la brancher en USB sur ton PC Tu pourras utiliser 100% des capacités de cette barre de son Alors qu'en Bluetooth honnêtement je trouve ça pas ouf Moi si je veux écouter de la musique en Bluetooth Bah ça sera pas sur cette barre de son Ça sera plutôt sur la Miefa Wildroad Qui a un son beaucoup plus clair, beaucoup plus équilibré Plus des détails dans les aigus que cette steel barre Je vais te coumer Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance